bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes c'est muriel voyant tarologue chaman nous sommes le lundi 8 janvier j'espère que vous allez tous bien que vous avez fêter les rois et que vous allez continuer à les fêter tout au long du mois de janvier c'est ça qui est agréable manger de la galette tous les jours c'est sympa pour ceux qui peuvent bien sûr qu'est j'allais dire on m'a demandé de faire une voyance rapide rapidement pas rapide sur les le nouvel le nouveau gouvernement est ce que le nouveau gouvernement serait mieux que le premier et si on peut voir ce que là il est quelle heure il est 13h30 si on peut voir si si madame band s'en va ou si elle reste ou j'ai un léger doute moi qui puisse peut-être rester oui j'ai j'ai pas un léger doute je la voyais partir mais apparemment elle s'incruste donc j'ai un léger doute ça se trouve elle va rester donc on va regarder pour les nouveaux gouvernements le nouveau le remaniement ministériel est ce que ça va être mieux est ce que l'on a des surprises alors on va regarder tout de suite il fait froid il fait froid aujourd'hui puis ça va continuer bon enfin moi j'aime bien le froid donc c'est sec les tant mieux parce qu'on a eu tellement de pluie tellement pluie je vous fais des gros gros bisous je remercie tout le monde mes nouveaux abonnés mes anciens les regarde pour eux est ce que ce nouveau gouvernement va être mieux que l'autre ou est ce que il va y avoir des surprises les gouvernements oulala ici c'est c'est normalement ça c'est 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 l'accident c'est mars c'est des choses qui nous plaisent pas c'est le feu la guerre ici avec mars voilà bon ah il ya une femme il ya une femme peut-être qu'elle qu'elle va virer finalement je la voyais partir de toute façon de toute façon si elle part pas là elle partira avant le printemps donc ça c'est sûr qu'elle part avant le printemps mais c'est possible qu'elle reste avec le remaniement ministériel on va regarder que nous annoncent les cartes aujourd'hui 8 janvier 13h30 pour le nouveau gouvernement de manu de manu le nouveau gouvernement qu'est ce qu'on nous annonce est ce qui sera mieux déjà alors dans la maison les livres sacrés je leur mets à l'envers à l'endroit dans la maison les livres les actes faits les signatures compromis de choses et puis c'est pas si chaud c'est très 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 tendu monsieur manu a du mal à à diriger son peuple il a aussi du mal à faire des des à choisir et ses nouveaux sa nouvelle ou son nouveau ministre il a du mal ici à choisir ses ministres c'est compliqué pour lui il a quand même une grâce on l'aide un peu ici il a sa tangue il est vraiment pas bien en ce moment lui il a énormément de mal alors peut-être qu'il fait un remaniement ministériel pour nous faire croire que ça va changer quelque chose apparemment là ça change rien on va regarder est-ce que ce remaniement ministériel va changer les choses et pourquoi pas et pourquoi pas alors on aura la paix dans le futur actuellement on n'a pas la paix on a une stérilité à côté la paix retournée ça peut dire que la paix va arriver dans peu de temps et puis voyez sur les grâces alors ça c'est très intéressant sur les grâces qu'a pu avoir manu dans le passé parce qu'on dit toujours qu'il a de la chance il est comme les chats il se remet toujours les pattes il tombe toujours sur ses pattes pour les grâces qu'il a eues les grâces c'est fini il n'y a plus de grâces pour lui voyez c'est la fin des grâces pour lui c'est la disgrâce et actuellement il est pieds et maliers il est très embêté il est très embêté c'est un gouvernement qui sera pas apparemment pire que celui qu'on a actuellement on a quand même une légère paix une légère un semblant de paix mais avec une stérilité ici sur des actes sur des signatures des écritures des lois qui passent encore et puis là il y a un nouveau départ alors est-ce que madame Borne s'en va alors ça ça serait bien de le faire je vais continuer à refaire une ligne de plus parce qu'on va voir là on demande le nouveau remaniement ministériel qu'est-ce qu'on peut voir apparemment ça va continuer alors vous voyez infortune le manque d'argent en France l'économie qui tombe on le retrouve ici nouveau départ dans l'infortune donc ça veut dire que ça continue ça changera pas grand chose ici vous avez des pourparlers c'est pas facile pour Manu là de choisir c'est pas facile du tout carte bleue mais la meilleure carte des tarots il a sur des présents qui n'aura plus il a quand même la carte bleue c'est à lui encore de choisir et actuellement il est complètement dispotis on lui demande de partir et il trouvera le bonheur mais comme il reste donc il partira il partira vous inquiétez pas il partira mais pour l'instant c'est pas ça pour l'instant il va essayer de refaire un gouvernement espérant que ça change quelque chose mais alors là comme c'est situé ça va pas changer grand chose je vais le faire sur trois cartes pardon je vais le faire sur trois cartes en brassant bien ou cinq cartes je sais pas j'ai un peu de temps est-ce que Madame Borne s'en va moi de toute façon je la voyais partir mais des fois il suffirait qu'elle reste par exemple jusqu'au mois de mars bon bah comme les cartes donnent un laps de temps d'un an des fois il se pourrait qu'on la voie rester et qu'à part ce soir c'est compliqué avec les tarots est-ce que Madame Borne part est-ce qu'elle part tout de suite est-ce qu'elle part Madame Bornas la sagesse en plus j'ai dit son nom Volperte normalement elle s'en va normalement elle s'en va on va regarder quand même mais allez trois cartes est-ce que Bornas s'en va est-ce qu'elle s'en va là demain ou après demain stérilité donc normalement oui infortune dispotisme à l'envers normalement elle s'en va on va regarder au 32 allez on regarde au 32 alors je vois pas de choses de choses qui pourraient faire en sorte que le gouvernement soit mieux on m'annonce pas de bonheur on m'annonce pas de joie pour nous là dessus sur le remaniement ministériel apparemment ça changera rien lui il croit que ça va changer quelque chose mais c'est compliqué pour lui actuellement c'est compliqué on la prend comme ça Madame Bornas Nass je pense pas être censuré parce que je dis pas de mal je dis enfin bon c'est jamais alors est-ce que la première sinistre actuelle s'en va dès ce soir ou dès demain enfin dans la semaine quoi est-ce qu'elle s'en va cette dame est-ce qu'elle s'en va remplacée par un homme peut-être remplacée par un homme dans sa maison donc remplacée elle est remplacée normalement alors moi là où on m'a dit un truc bon après c'est compliqué peut-être que cet homme un jour il sera premier sinistre ou je ne sais pas il aura une place ou quelque chose on me parle de je crois que c'est Bruno Le Maire on me parle de lui peut-être qu'il aurait la première place peut-être que là ce soir ou demain il va avoir la première place alors lui il est encore pire que la première donc Madame Bornas va-t-elle quitter Mathie Plusoignan Madame Bornas Madame Bornas Madame Bornas Madame Bornas Madame Bornas des décisions importantes pour elle concernant sa vie privée ça c'est l'amour c'est la vie privée mais elle a des décisions importantes pour elle vis-à-vis de son chef vis-à-vis de Manu très grand triomphe dans le futur aidée par une femme ça ça ne dit pas c'est à part ce soir ou demain elle a des décisions à prendre très grand triomphe pour elle des discussions avec Manu aidée par une femme dans le futur ça c'est sa vie privée alors est-ce que Madame Bornas quitte Mathie plus loin à l'Union Madame Bornas ça c'est des papiers de signés ça c'est des jeunes c'est un jeune ça peut représenter Manu il est beaucoup plus jeune qu'elle assez pensé Manu on en aura nouvelle ça c'est intéressant il y a quelqu'un de haut placé qui prend sa place normalement la personne qui prend sa place c'est quelqu'un qui a des origines pas françaises ça on me l'a dit là-haut il faudra qu'on regarde après sur Wikipédia il y a des origines ou du côté de la mère ou du côté du père pas françaises c'est tout ce qu'on m'a dit là-haut mais on me l'a dit quand même de toute façon elle ne restera pas si elle reste elle reste 3-4 mois elle ne restera pas pour moi elle s'en va comme c'est situé est-ce que Madame Bornas quitte Matignon rapidement très rapidement demain allez pour demain oui 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 avec le 9 de pique ici oui chien de pique on nous annonce quelqu'un de pire encore mais bon on en aura nouvelle là ça c'est la carte des nouvelles pour moi dans le tarot cette carte et cette carte sont pareilles c'est des nouvelles remplacé par quelqu'un qui sera bizarre qui sera c'est quelqu'un de bizarre c'est peut-être une femme je ne le vois pas on me dit qu'il y a du sang étranger dans ses veines il est français ou elle est française mais il y a du sang étranger moi je pense plus à un homme et là-haut on n'arrête pas de me dire le maire le maire je ne sais pas est-ce que c'est un maire ça peut être un maire aussi parce que la voyance c'est très compliqué à déchiffrer puisque c'est un peu des revues qui nous envoient donc c'est peut-être un maire on me disait le maire donc on verra on verra donc de toute façon elle ne reste pas elle ne part pas là elle part un tout petit peu plus tard mais de toute façon elle quitte j'espère que vous n'avez pas trop froid j'espère que tout va bien j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end et que vous entamez une très très belle semaine je vous fais à tous des très très gros bisous et je vous retrouve demain et demain nous sommes normalement le 9 janvier aujourd'hui le 8 allez gros bisous à demain bisous bisous et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie